C'est un drôle de pari, faire de Twingo première génération des voitures de course et même les faire courir au Mans. Le circuit du Mans c'est un circuit mythique. Je ne m'imaginais pas que ce circuit pouvait apporter autant d'adrénaline. Tout est grandiose. Automoto a voulu tenter l'expérience en alignant sa Twingo et son pilote, Nathanael Berton. Alors pourra-t-il jouer la gagne ? On a perdu l'essuie-glace. C'est la joie de la Twink-Up. Un week-end dans le monde de la Twink-Up. Un samedi matin d'octobre au Mans. Le petit monde de la Twink-Up s'est donné rendez-vous pour le dernier meeting de la saison d'endurance. Au briefing parmi les habitués un petit nouveau. Sur le circuit Bugatti nous avons aligné notre pilote automoto. Nathanael Berton, 28 ans, champion de France Formule Renault, vainqueur du trophée Andros Elite, ex-pilote de réserve en Formule 1, actuellement pilote GT et LMP2. Il a participé aux dernières 24 heures du Mans. Son bolide pour le week-end, une Twin Cup, 770 kg pour 130 chevaux. Un moteur 1,6 litres, 16 soupapes de série Renault. Vmax, environ 200 km heure. Pour le reste, la boîte de vitesse, la transmission et les freins sont d'origine. A peine arrivée, Nathanael entre déjà dans le vif du sujet. Des essais libres, l'occasion de découvrir la voiture et la discipline. Vous voyez, c'est parti. Habitué aux voitures à propulsion, Nathanael doit s'adapter à une traction. Il perd d'office tous ses repères. Là, pour l'instant, il découvre, donc il faut quand même 20 minutes, c'est très court. A son retour dans les paddocks, l'expérience ne semble pas encore concluante. C'est particulier comme stéphote. On est bien d'accord, mais une Twin Cup, c'est quand même quelque chose. C'est une petite voiture de course qu'on ne veut pas. La plus grande surprise, il n'y a pas trop de grippe et pas trop de puissance. Après, ça reste quand même une voiture de course, donc c'est assez joueur. Il faut régler un peu la voiture, je pense. Là, il y a le volant qui n'était pas très droit. Il y a deux, trois trucs à faire quand même pour la qualif. Je pense qu'on va être pas mal. La Twin Cup est née d'un constat simple. Le sport automobile coûte cher. La Twin Cup, c'est un championnat de promotion. L'idée, c'est justement, par le coût très limité, de donner l'accès au plus grand nombre au sport auto. On fournit un kit pour passer de la Twingo à la Twin Cup. Le kit comprend un kit sécurité intérieure, tout ce qui est arceaux, baquets, harnais, extincteurs. Un kit esthétique carrosserie, donc les deux pare-chocs avant, les bas de caisse et le béquet. Et un kit moteur qui permet de passer du petit 1,2 litres d'origine à l'adaptation du moteur 1,6 litres. Pour aligner votre Twingo sur la saison, comptez moins de 5 000 euros. Le prix, c'est ce qu'a attiré Didier et sa fille Laure. Ça fait 25 ans que je suis dans le monde automobile. Je suis un fan de garagiste. On a tous rêvé de faire de la compétition auto et on n'avait jamais pu en faire. Les budgets s'élevaient au fur et à mesure des années qui passaient jusqu'au jour où la Twin Cup est arrivée et nous a permis d'avoir l'accession au sport automobile à moindre coût. Au Mans, 31 voitures sont engagées. Après quelques réglages, Nathanael attaque les qualifications. C'est drapeau vert. La session va partir. Là, on peut tout de suite sentir qu'on a apporté des changements à l'auto. Ce n'est plus du tout le sauvirage qu'on avait avant. Là, c'est vraiment sûr. J'ai l'impression d'être quand même vachement mieux. C'est bon signe. Très, très bon signe pour la qualité. Si notre Twin Cup se comporte mieux, la séance de qualification va être écourtée. Même en Twingo, la bataille fait rage en tête et vire à la faute. Nathanael doit rentrer au stand. Alors parviendra-t-il à bien se placer sur la grille ? J'ai l'impression d'être quand même vachement mieux. C'est bon signe. Très, très bon signe pour la qualité. Si notre Twin Cup se comporte mieux, la séance de qualification va être écourtée. Même en Twingo, la bataille fait rage en tête et vire à la faute. Nathanael doit rentrer au stand. Alors parviendra-t-il à bien se placer sur la grille ? Eh bien, écoute, c'est un peu mieux, mais par rapport aux autres, j'en ai suivi d'autres. Laisse tomber, c'est impossible. À l'origine de l'accident, Lilou Wadou, 16 ans. En moins d'un an, elle s'est imposée comme une des meilleures pilotes. Quand je vais dans une voiture, voilà, je fais ce que j'aime, donc ça va. Je trouve qu'il y a une bonne bataille. Tous les pilotes sont assez vies. Il n'y a pas de guerre spéciale. Et je trouve que c'est vraiment la vraie course. Au moment, Lilou ne pourra pas s'aligner pour la victoire. Mais elle est la preuve qu'au fil des ans, la Twin Cup est devenue compétitive. On a été beaucoup la risée de quelques spectateurs les premières années où on a lancé cette Twin Cup. Et là, on a des équipes qui, effectivement, ont quand même les capacités de jouer devant et avec de très bons pilotes chez nous. Je crois qu'aujourd'hui, on roule 4 ou 5 secondes plus vite que les tout débuts de la Twin Cup en 2012, je crois, ou 2011. C'est l'heure de la course. La météo annonce un risque d'averse. Et à quelques minutes du départ, Nathanael prend le pari de chausser des pneus pluies. Allez, le départ est donné. On y est. Oh, c'est passé, c'est chaud dans le rapide. La voiture se comporte plutôt bien sur le mouillé. Je suis assez content. Partie 15e, Nathanael rejoint le top 5 en 10 tours. On voit la tête de course qui n'est pas très loin. On va remonter, là. On va remonter, je suis confiant. Son talent en course lui permet de grappiller les places, une par une. Et là, c'est qui le patron ? Ah, on a perdu l'essuie-glace. C'est la joie de la Twin Cup. Au bout de 55 minutes de course, Nathanael s'arrête pour faire le plein d'essence, lui-même. Pas de mécano, c'est l'un des charmes de la Twin Cup. Nathanael est alors 4e. D'autres en profitent pour procéder au changement de pilote. Après 47 tours, Nathanael boucle les deux heures de course. Dommage, les gars. On a failli gagner. Il finit 2e, à une seconde et demie de la 1re place. On partait au milieu de peloton. Donc, on s'est bien amusés. C'est vraiment sympa, la Twin Cup. 2 heures, là, j'ai eu chaud. Dans la voiture, pas de climatisation. Puis 2e, c'est pas loin du 1er, honnêtement. Il a fallu de pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien être sur le podium, c'est sûr. Un podium dans la nuit du Mans et un pilote professionnel sur la 2e marche. L'esprit de la Twin Cup, résumé, une discipline abordable, mais terriblement compétitive.